Ok donc maintenant je vais vous présenter quelques chiffres concernant les équidés en Suisse et leur mode d'hébergement et je vous présenterai ensuite quelques-uns des défis que la garde moderne de chevaux a. En bref en Suisse on dénombre à peu près 103 000 équidés qui sont gardés dans 17 454 écuries dont, et ça je crois que c'est pas autant le cas en France, 65% sont des exploitations agricoles. Ça veut dire concrètement on a trois quarts des chevaux qui sont détenus dans le contexte agricole, sur une exploitation agricole. Ça explique aussi pourquoi c'est plus facile de les mettre auprès et de les nourrir au foin et à la paille. A titre de comparaison, juste pour que vous ayez une idée, j'ai mis dans un tableau les chiffres des filières de nos voisins. Ce qui frappe c'est évidemment la densité des équidés par kilomètre carré de surface agricole qui est vraiment élevée en Suisse. Surtout si on compare par exemple avec l'Autriche tout à droite qui est un peu plus comparable à la Suisse, il y a une densité qui est vraiment beaucoup plus faible. Le nombre d'équidés pour 1000 habitants, je trouve aussi que c'est une donnée qui est assez intéressante. Puis on voit que finalement il n'y a pas autant de différence que ça. Avant de vous présenter les modes d'hébergement, combien de chevaux sont détenus comment, je vais déjà vous présenter les définitions suisses pour les modes d'hébergement. Je pense que ce sera logique pour tout le monde mais comme ça on parle de la même chose. Pour le mode d'hébergement individuel, on parle de détention à l'attache ou en stall. Autrement on parle d'un box individuel qui est intérieur ou extérieur s'il y a une fenêtre qui donne dehors. Et puis ce qu'on voit de plus en plus chez nous, de box individuel avec aire de sortie attenante. Donc si l'aire de sortie est petite, on parle dans le langage courant de box terrasse. Pour l'hébergement en groupe, il est possible d'avoir un box de groupe, donc un box intérieur ou extérieur avec plusieurs chevaux dedans. De stabulation libre avec aire de sortie attenante. Donc là c'est l'exemple que vous voyez ici, c'est chez nous au Aura National avec une aire de repos à gauche. Et puis l'aire de sortie, tout le reste. Et puis autrement, quand on parle de garde au pâturage, c'est en principe des chevaux qui sont gardés 24 heures sur 24. Là vous avez une partie de nos étalons qui ont la chance d'être en groupe au pâturage pendant l'été. Ceux qui étaient à Equimiting l'année passée, vous avez dû voir des vidéos. En Suisse, il n'y a pas de recensement officiel et systématique de quels chevaux sont gardés dans quel système de détention. On a seulement des données disponibles qui proviennent de deux études qui ont été conduites en 1997 et en 2004. Là, ce graphique vous montre l'évolution des modes de détention de 1997 à 2004. Donc on constate assez clairement une diminution des chevaux gardés à l'attache et en box individuel. Au profit surtout des box individuels avec des box paddock, box terrasse et puis des stabilations libres en groupe. Ces études conduites en 1997 et en 2004 ont également montré qu'il y a eu une forte augmentation du nombre de chevaux qui ont eu la possibilité d'avoir des contacts sociaux. ou des contacts tactiles. Donc ce n'est pas forcément dans le box, mais ça peut aussi être des chevaux qui vont au parc en groupe la journée par exemple. Donc en fait, on voit qu'il y a eu une amélioration de l'hébergement des chevaux pour améliorer leur bien-être déjà avant 2008. Donc avant l'arrivée des normes légales. Il y a plusieurs facteurs qui ont influencé ça. C'est en premier lieu le gros travail surtout d'une association de protection des animaux qui a vraiment édité des fiches techniques, créé un label de bonne détention de chevaux. Il y a aussi l'Office vétérinaire fédéral qui a aussi fait un grand effort de communication et de guide de bonne pratique. Et puis qui a édicté ces directives qui étaient, maintenant elles ont été remplacées par la loi, mais les directives à l'époque, elles n'étaient pas contraignantes au niveau légal, mais elles étaient là pour justement inciter à de bonnes pratiques en matière de détention. Alors comment c'est aujourd'hui ? Comment ça sera demain ? Il n'y a aucune étude scientifique qui permette de l'affirmer vraiment, malheureusement, mais on constate vraiment la transition vers des systèmes de garde plus respectueux des besoins des chevaux. Et voilà, en parlant avec les professionnels, en étant beaucoup sur le terrain, on voit vraiment que ça évolue. Les nouvelles connaissances scientifiques qui ont dû être vulgarisées, bien sûr, la sensibilité croissante des propriétaires de chevaux et la meilleure formation des détenteurs d'équidés a vraiment contribué à ce changement important des conditions de garde des chevaux vers, on espère, un meilleur bien-être des animaux. Par contre, ces modifications dans la garde de chevaux soulèvent des nouvelles questions et amènent des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas avec les systèmes plus traditionnels. Les constructeurs d'écuries, les entreprises de fournitures agricoles, mais aussi les détenteurs de chevaux les plus astucieux, ils inventent et ils mettent parfois sur le marché des systèmes innovants pour répondre à ces nouveaux défis dans la garde des quidés. Et il faut savoir que pour les autres animaux de rente, tous les systèmes d'écuries, de logements, d'infrastructures d'écuries qui sont mis sur le marché doivent d'abord être testés par un institut qui fait ça avant d'avoir l'autorisation d'être mis sur le marché en Suisse. Mais pour les infrastructures, pour les équidés, il n'y a pas cette obligation. Ça veut dire qu'il y a un peu du tout et n'importe quoi qui vient sur le marché. Et c'est vraiment la recherche appliquée qui a maintenant pour mission de tester, d'évaluer ces nouveaux systèmes pour pouvoir conseiller au mieux les détenteurs de chevaux. J'ai listé les principaux défis que nous on voit pour la détention moderne de chevaux. C'est d'assurer une alimentation conforme aux besoins du cheval, donc à ses besoins physiologiques, mais aussi pour ses besoins psychologiques, pour s'occuper. Faciliter les contacts sociaux, surtout pour les chevaux détenus seuls. Garantir le bien-être de chaque individu dans un groupe. La détention en groupe, ça ne s'improvise pas. Et si c'est mal fait, ça peut aussi conduire à moins de bien-être. Donc là, il faut trouver des bonnes solutions pour que chaque animal se sente bien dans un groupe. Et puis aussi inciter les animaux à se mouvoir suffisamment. Tout ça, bien sûr, en étant financièrement supportable et en allégeant le travail des personnes qui soignent les chevaux. Bon, vous le savez, je ne vais pas le répéter, mais en condition naturelle, le cheval consacre 12 à 16 heures par jour à rechercher de la nourriture et à manger. En condition domestique, le fourrage, surtout ici, je pense aussi, et puis chez nous en Suisse, le fourrage, il est généralement beaucoup plus riche en éléments nutritifs que l'herbe des steppes en Mongolie. Du coup, le foin doit ainsi souvent être rationné parce que les chevaux, ils couvrent très rapidement leurs besoins énergétiques et ils ont tendance à engraisser. Surtout, on a maintenant de plus en plus de races, de loisirs un peu robustes. Et puis des chevaux qui sont beaucoup moins travaillés, beaucoup moins montés. Donc ça, c'est vraiment un problème. Comment le faire manger pendant 12 heures sans qu'il engraisse ? Et puis bien sûr, la faible activité masticatoire due au rationnement du foin ou bien à l'affouragement avec des granulés, ça induit de la frustration et ça conduit à des problèmes de santé, des coliques, des troubles de comportement. Ça, vous le savez tous. Ah oui, il y a encore la photo du cheval engraissé. Du coup, maintenant, il y a des systèmes qui viennent sur le marché pour chercher à ralentir l'ingestion de fourrages grossiers, notamment grâce à des gris ou des filets. Là, je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on trouve sur le marché, en Suisse et en Allemagne notamment. Là, ce serait plutôt des systèmes qu'on peut mettre dans un box individuel, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui influencent l'efficacité des systèmes. Donc la taille du maillage est très importante, évidemment. Le type de dispositif, donc si c'est suspendu, horizontal ou contraire, un mur ou que ça se balance, ça change beaucoup, beaucoup. Le fourrage, si c'est du haylage ou du préfané ou du foin court, à brin court, à brin long, ça va vraiment beaucoup, beaucoup influencer l'efficacité. Et je vais le répéter dix fois dans cette présentation, l'individualité de chaque cheval, qui est un facteur très, très important. Du coup, c'est difficile de faire des affirmations sur l'efficacité réelle de ces systèmes pour ralentir l'ingestion. J'ai essayé de faire une petite synthèse des études scientifiques réalisées sur le sujet, mais s'il vous plaît, prenez ces chiffres avec précaution. Les études ne sont pas toujours facilement comparables. Les résultats sont très contradictoires, ça va parfois du simple au double. Donc là, pour l'instant, on ne peut que conseiller à chacun de faire ses expériences chez lui avec ses chevaux, de ne pas trop trop encore se fier à ce qui sort des études. Mais bon, c'est une ébauche de solutions et ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Il y a quelques points à faire attention. Il faut toujours veiller à ce que les chevaux puissent prendre du fourrage dans la position la plus naturelle possible. Et puis, il y a des systèmes maintenant qui sont développés pour limiter les risques que les chevaux ferrés se coincent le fer dans les mailles du filet. Donc là, vous avez quelques images, quelques exemples. Et il y a encore des questions qui sont ouvertes, notamment l'impact sur la musculature et les articulations de manger dans une position un peu spéciale. Ça aussi, c'est très individuel d'un cheval à l'autre. On avait fait une petite étude chez nous et il y a certains chevaux qui font bien attention de manger un petit moment comme ça et un petit moment comme ça, mais il y en a d'autres qui me tordent la tête toujours du même côté. La frustration et le stress, ça aussi, ça doit être étudié. Il y a des chevaux qui deviennent vraiment très, très énervés de ne pas pouvoir manger comme ils veulent. D'ailleurs, on conseille vraiment de commencer avec un gros maillage et de réduire petit à petit pour que les chevaux puissent s'habituer. Et puis, il y a aussi un peu des rumeurs qui courent sur l'usure des dents et puis l'usure des vibrisses. Donc ça, c'est des questions qui doivent encore être clarifiées. Après, il y a un deuxième point. Ralentir l'ingestion, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir augmenter la fréquence des repas. Et là, on a des solutions qui arrivent avec des distributions automatisées de fourrage. Là, vous avez deux exemples, plutôt pour un box individuel. Donc là, c'est assez simple comme fonctionnement. C'est régulé électroniquement. Le foin est stocké là-derrière. Et puis, plusieurs fois par jour, inclus pendant la nuit, on peut programmer que ça s'ouvre et que ça se ferme pour que le cheval ait ses 10 repas s'il veut par jour. Ça, c'est un système un petit peu plus perfectionné où on peut stocker vraiment beaucoup de fourrage. Il y a aussi du granulé et l'eau. Et on peut recevoir un petit rapport par SMS qui nous dit régulièrement combien le cheval a mangé, bu, etc. Là, c'est des exemples plutôt pour la garde en groupe. Donc là, c'est exactement le même principe. On peut programmer quand est-ce que ça doit s'ouvrir et se fermer pour laisser manger les chevaux. Ce système-là, on l'a chez nous au Hara et celui-là, on l'a testé. Donc si vous avez des questions comme ça, vous pouvez sans autre venir vers moi après. Après, il y a des systèmes qui proposent de faire les deux, d'augmenter la fréquence des repas d'une part et en même temps de ralentir l'ingestion. Là, je vous ai mis deux exemples. Là, on voit, il y a un grillage et puis ça monte et ça descend. Et puis ça, c'est un système qu'on a testé chez nous. Ça, c'est quand c'est fermé. Et puis après, électroniquement, ça bascule et le filet vient se poser sur le fourrage. On a étudié avec deux filets différents. Donc un filet avec un maillage de 3 cm et un filet avec un maillage de 4,5 cm. On a regardé la vitesse d'ingestion pour du foin et pour du préfané. Alors je précise de nouveau, c'est juste une étude pilote. On avait seulement 6 chevaux. Donc les résultats sont à prendre aussi avec précaution, mais c'est un peu pour vous donner une idée. Je vous ai mis les valeurs en matière sèche vu qu'on a aussi utilisé du préfané. Et puis en jaune, l'ingestion par heure en matière fraîche, c'était pour le foin. Si on regarde à la fin, là, il y a vraiment une différence significative entre sans filet et avec filet, en regardant tous les chevaux globalement. Et après, très concrètement, si on dit, OK, je vais affourager mon cheval 12 heures par jour, donc je fais que, par exemple, ça s'ouvre 12 fois pendant une heure. Sans filet, le cheval moyen, il ingérera 23 kg de foin. Et puis avec un filet au maillage de 3 cm, il ingérera 17 kg de foin. Donc on a quand même une différence. Mais de nouveau, c'est des chiffres indicatifs. Parce qu'on a des différences individuelles qui sont vraiment énormes. Donc là, on n'avait que 6 chevaux. Donc vous voyez que certains chevaux, c'est les résultats comme on les aime. En gris, c'est sans filet. En vert, avec le filet de 4,5 cm. Et en vert clair, avec le filet de 3 cm. Puis après, on est des individus comme celle-là. Quoi qu'il arrive, elles mangent toujours à la même vitesse. Alors en l'occurrence, cette jument, elle avait développé une technique très au point pour tirer le foin quand il y avait le filet. Et puis quand on lui donne du foin sans filet, elle passe des heures à chercher le petit brin d'herbe qu'elle a envie de manger. Donc au final, elle a la même vitesse d'ingestion qu'est-ce que soit le système. Donc de nouveau, la conclusion, c'est vraiment qu'il faut observer ses propres chevaux. Et voilà, regardez vraiment les individualités parce que c'est énorme les différences. Un autre défi, c'est de faciliter les contacts sociaux. Là, il y a plusieurs possibilités, notamment avec des aires de sortie, même pour la détention individuelle comme ça. Ou bien en enlevant les barreaux entre les boxes. Ou même avec les barreaux, ils arrivent quand même des fois. Là, il faut faire très attention. Quel est le risque de blessure ? Si on a des chevaux qui ont tendance à se cabrer ou à se dresser, notamment les étalons ou bien les ongres, des fois, ils sont très joueurs. On peut s'imaginer qu'est-ce qui se passe là s'il y a une fois une jambe qui passe de l'autre côté de la paroi. Donc ça, il faut toujours y penser. Et puis, on oublie aussi des fois que le cheval, il faudrait aussi lui laisser la possibilité de pouvoir s'isoler. Enfin, entre guillemets. Mais s'il y a un voisin à gauche et à droite qui est toujours en train d'embêter, on peut aussi s'imaginer que ça fait peut-être plus de mal que de bien. Enfin, que ça le stresse aussi. Nous, au Hara, on a testé chez nous ce qu'on appelle des boxes sociaux. Ça, c'est les boxes qu'on a traditionnelles, conventionnelles pour nos étalons. Et puis, on a testé ce type de box qui a été développé par Andreas Courte. C'est un détenteur de chevaux en Suisse. Donc là, vous voyez une partie qui est bien fermée pour que le cheval puisse manger en paix ou s'isoler s'il le souhaite. Et puis, cette partie-là, les barreaux sont espacés de 30 cm, ce qui permet vraiment aux chevaux d'interagir entre eux. Donc là, c'est des photos. J'ai aussi un film avec moi. Je n'ai pas le temps là, mais pour ceux que ça intéresse, de voir comment ça se présente. Voilà, ça, c'est nos étalons Franche-Montagne. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il en est des blessures ? Évidemment, nous aussi, on avait peur à la première fois qu'on a mis des étalons dans ces boxes. Alors, ce qui était très réjouissant, c'est que ça, c'est le type de blessures qu'on a rencontrées. Donc là, typiquement, quand ils font du grooming, des fois, chez certains chevaux, ça faisait des petits gonflements comme ça. Donc, rien de grave. Et puis, ces blessures-là, enfin, si on peut parler de blessures, c'est des poils enlevés. Des fois, ça faisait des petites croûtes. Ça, c'est vraiment dû, aussi, ce n'est pas causé par l'autre cheval, mais c'est vraiment dû au système. Quand ils interagissaient de manière un peu trop forte, en retirant la tête entre les deux barres, ils se tapaient la tête. Donc là, on a essayé des systèmes pour protéger le métal, rendre ça plus mou, mais ils ont mangé et tout. Alors, voilà, c'est de nouveau, c'est des questions. Pour les chevaux, ça fonctionnait, mais c'est des questions, maintenant, d'ingénierie, comment on améliore le système pour que ça ne fasse pas ces petites blessures sur les yeux. Pour finir, encore un des défis dont je vous ai déjà parlé un peu avant, c'est garantir le bien-être de chaque individu dans un groupe. Le premier point, c'est l'accès au fourrage pour tous. Hélène Roche va vous en parler encore un petit peu après. Mais on voit que là, il y a vraiment une bonne protection visuelle entre les animaux. Chaque cheval, il peut prendre son foin et manger tranquillement. Par contre, dans ce système-là, il n'y a plus cette protection visuelle. Alors, ce n'est pas un immense problème en soi, seulement on ne peut pas compter qu'on peut fourrager 12 chevaux pour 12 places. Ce n'était vraiment pas le cas dans notre exemple, parce que les deux chevaux dominants, ils ont besoin d'une place libre à gauche et d'une place libre à droite. Donc ça, voilà. Soit on opte pour un système avec une bonne protection visuelle, ou alors on opte pour plus de place que l'on a de chevaux. Un autre problème qu'on a constaté, ce n'est pas seulement chez nous d'ailleurs, c'est les chevaux dominés qui se font parquer dans les stalles d'affouragement et qui n'ont plus le droit de sortir, ou bien qu'ils vont d'eux-mêmes se mettre dans les stalles pour se reposer parce qu'ils ne trouvent pas d'autres endroits dans la stabulation où ils peuvent être tranquilles. Donc là, on abolit la détention aux stalles et après, on se retrouve avec des chevaux qui restent vraiment de nombreuses heures parqués dans les stalles. Donc là aussi, il faut trouver des solutions pour que ces animaux ou les dominants, ils aient autre chose à faire dans leur journée que d'aller embêter les autres et de les parquer dans des stalles. C'est juste un exemple comme ça. Un autre point qu'on est en train de faire des projets de recherche dessus en ce moment, c'est de donner la possibilité à tous les chevaux de pouvoir se reposer. On a constaté dans notre stabulation qu'il y avait des juments qui ne se couchaient pas. Pourtant, la surface est assez grande, mais elle n'est pas beaucoup structurée. Donc là, maintenant, on a... Ça, c'est des exemples tirés d'ailleurs. Et nous, on vient de tester ça. Maintenant, on est en train d'analyser les données. C'est vraiment une structure simple, comme ça, en Y. Il y a juste un demi-cadre en bois. Et puis après, c'est des nattes en caoutchouc qui ont juste été fixées dessus. Et il semblerait que les chevaux dominés, surtout, ils aient vraiment utilisé cette structure pour aller comme se cacher derrière. Et ils étaient surtout... En fait, le problème qu'on a constaté sans cette structure, c'est que les chevaux dominés se couchent. Et puis quand il y a un dominant qui rentre, même avant qu'ils fassent quoi que ce soit comme menace, le dominé se lève et part plus loin. Donc, je ne peux pas encore vous dire si ça a vraiment fonctionné, mais de ce qu'on a déjà un peu regardé, on a l'impression que ça a vraiment aidé. Donc, c'est une solution assez simple, peu coûteuse à fabriquer. Et peut-être que ça peut améliorer le bien-être des chevaux dominés dans la détention au groupe. Voilà, je termine cette présentation avec encore une photo de nos étalons auprès. Et je suis toujours à disposition pour vos questions. Applaudissements Applaudissements Merci.